Le scorpion qui est là, avec les villageois, ça a l'air couillu mais ça peut fonctionner, peut-être un shoot, oh là là on a pris un énorme shoot, on a pris un énorme shoot sur les plumes et l'instant là les amis, c'est terrible, c'est terrible, parce que là il y avait un autre mangolo qui était derrière, on l'a pas vu venir, oh là 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 là, oh les doubles shoot qu'on a pris là, ici et là, terrible, 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 terrible pour Erra, qui en plus ça va continuer à perdre des villageois, les quatre infailles qui commencent à sortir, C'est incroyable, c'est incroyable la séquence de jeu pour Tato, on perd toutes les unités, on perd les plumes, on perd les iguels, on perd les villageois pour Erra, et Tato récupère le contrôle map avec 115 villageois contre 97, On part sur tiré à date, effectivement, on va chercher les ups de défense, il manquera charrette à bras, côté Tato, pour l'instant ça se faille sur l'eau également à droite, mais c'est plus si important que ça j'ai l'impression, vraiment, à mon avis, Le château qui est toujours pas fini, Tato qui a fait envie de le faire côte à côte, par rapport à celui de son adversaire, effectivement, il y a beaucoup de minerais, il y a deux minerais d'or, un minerai de pierre, Plus de l'attaque chimie, un deuxième château bien à l'arrière pour Tato, j'aime beaucoup ce château, pourquoi ? Parce qu'on a envie de faire des cataphrases, on n'a pas envie de les perdre ces châteaux, On sait qu'on est en retard sur la très-bois, ça temporise toujours, ici, pour autant il y a l'avantage côté Tato, là il pourrait y aller et tuer tous les fiches, Il y a encore 8 fiches, sur 41, ça fait quasiment 1K, Même si, on l'a dit, ça va être de moins en moins important au fur et à mesure que la game va durer, Troisième château maintenant, au centre, on rappelle que les ressources durent plus longtemps avec les maïs, c'est très fort sur cette map, Sur des maps de late game comme ça, on va aller chercher Fast Fire, ok, pas convaincu de l'investissement ici, mais bon, Pas du tout convaincu même, le château qui est menacé ici, le premier, Tato, du coup, qui est tend énormément son économie à l'arrière, Beaucoup plus que Héra d'ailleurs, Héra, il a le contrôle map au centre, il profite des minerais, il a raison, Plus un de défense, et on switch sur égal les amis, on switch sur égal, regardez, plus un de défense, on va chercher écuyer, Alors on rappelle qu'on a les canaux bombardins, avec les byzantins, ils sont en cours, deux ateliers de siège ici, On a produit, aïe, 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 on a réussi à sniper, se trébucher, c'est intéressant comment Héra joue à Tréboua, Il sait qu'il est contre byzantins, donc qu'il target les trébuchers avant de target le château, Pour vraiment avoir l'avantage en termes de nombre, mais attention, parce que les canaux bombardes sont là les amis, La transition égule, qui tarde à se faire, à arriver, les plumes qui sont là, attention, Tato qui va essayer de tuer son château, les shoots de calombardes, on va pas réussir à prendre de trébucher ici, On donnera beaucoup de plumes par contre, dans l'opération pour Héra, le château qui tient pour l'instant, Deux trêpes qui tombent d'un coup, le troisième peut-être, Ah ouais, le troisième tombera, Tato qui reprend le lead au score, Tato qui a réussi à cliquer tous les navires de pêche de son adversaire, qui a cliqué le port également, Même si on l'a dit, ça a moins d'importance, 41 à la nourriture que Tera, J'ai l'impression qu'on a cliqué Guerrier et Guerrier et Guerrier et Guerrier et Guerrier et Guerrier et Guerrier, les amis, J'ai vu beaucoup de... Non, on a cliqué Eldorado, très bien, On a cliqué Eldorado plutôt que Guerrier et Guerrier et Guerrier et Guerrier et Guerrier, Mais là, il va falloir très vite transitionner sur du cataracte à nouveau pour Tato, Parce que ça va lui pendronner, cette histoire. Tato, 200 de pop, hein, Tato, quasiment 200 de pop, Faut qu'il fasse une dernière maison, ou éventuellement un château, hein, Il prend de la pierre ici, ça pourrait être intéressant. Et on commence à supprimer les walls, on va pouvoir récupérer les minerais aussi ici, hein, Pour Tato, notamment une pierre qui va être importante pour les catas. Bah, Hera, sur le château, ça touche toujours, En fait, des biens pâles, hein, sur ce château forward qui pop pas, hein. Beaucoup de canons bombardes, hein. Beaucoup, beaucoup de canons bombardes, on va chercher plus de défense maintenant, Les catas commencent à être produites de plus en plus. Mais on produit pas de ce château-là, par contre, mon cher Tato, c'est dommage, là, hein. Il y a un seul château qui produit, là. Il faut produire de l'autre château. Parce qu'on va être contre pas mal de casernes, les gueules, hein. Elles sont rajoutées de plus en plus, ces casernes. Ouais, on va chercher les canons bombardes, hein, mais ça nous coûte, hein. Ça nous coûte, on perd tous les plumes ici. Je pense que Tato, il est content de se traîner ici. Il a un trébuchet qui est en train de travailler derrière. Il est content de se traîner, je sais pas, mais en tout cas, il est pas mécontent. Double forge, alors pour Tato, on va chercher plus de l'attaque en même temps. On a 61 à la nourriture, hein, côté Tato. On a charreté à bras, ça y est. Tant vous dire que la prochaine étape, je pense, ça va être soit logistique, soit catafraque d'élite. Sous-titrage Société Radio-Canada